Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur EUSO Vestimer France. Aujourd'hui on va parler de voiture, on va parler de trottinette concernant la Xiaomi M365 essentielle. Donc c'est le modèle en cette gamme de cette Xiaomi. Donc voilà, aujourd'hui petit tuto pour la VIDRIDER. Donc ça y arrive un peu plus vite et que j'ai une interaction un peu mieux. On va savoir que, bon, je vous le dis mais j'ai interdit de le faire théoriquement. Mais bon, on s'en bat les couilles, on le sait quand même. Donc voilà, moi j'ai le modèle de l'entrée de gamme. Je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer comment faire. C'est très simple. Voilà, c'est plutôt le plus simple que j'ai trouvé. Il y a deux tutos qui vont être différents. Mais bon, moi c'est plutôt le plus simple que j'ai compris. Donc voilà, donc première chose que vous allez faire, vous allez déjà allumer votre trottinette. Vous allez aller sur l'application que vous avez mis Home, que vous devez avoir sur votre téléphone. Vous devez installer la première installation pour l'activer de la trottinette. Hop, donc là on se trouve sur l'application. Donc là, on clique sur notre petite trottinette. Là, on va s'accoupler. Voilà, là on est accouplé. Alors, vraiment, vous avez trop de petits points qui doivent apparaître là. Là, ils sont parallèles, ils ne sont pas. Alors, attendez. Là, hop, là du coup, on les a de nouveau. Vous mettez information de base. Et là, vous voyez bien, je suis en 2.1.8. Voilà. Donc là, c'est la dernière version de la trottinette. Donc, vous allez voir que je vais pouvoir la modifier sans problème. Donc là, du coup, vous quittez bien l'application. Et cette application-là, vous la... Vous la supprimez bien. Après avoir fait cette... Cette configuration, ce qui est mis d'agence, c'est fait. Soit vous le sachiez, ça arrive à poser problème au niveau du système séroulaire de la trottinette. Donc, là, c'est pour ça que c'est fait. Donc là, vous avez bien les applications. De votre mobile, pour justement bien les déconnectés du tout, comme vous voyez là. Et vous pouvez le voir là. Hop. Là, vous éteignez votre trottinette. Vous prenez votre téléphone, du coup. Hop. Voilà. Et vous avez téléchargé Xiaomi Clasher. Ça vous aille sur le store. Hop. Xiaomi. 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 Je n'ai mal à écrire. Comme ça, vous mettez 8. Un haut. Clasher. Voilà, il est là. Moi, j'ai déjà installé. Là, vous mettez ouvrir. Donc, théoriquement, ça va se dépasser par Bluetooth. Donc là, forcément, la trottinette, elle n'est pas reconnue parce que... Il n'y a pas... Elle n'est pas allumée. Vous l'allumez. Voilà. Et ce que vous faites après, vous faites rechercher. Vous faites le petit truc de recherche. Et là, on a le Emi Scooter 4130. Elle est connectée. Donc là, on voit bien qu'on est en ESC version 2.1.8. C'est ce que je disais juste avant. Donc, voilà. Donc là, vous arrivez sur ça. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai fait déjà deux petites mises à jour. Deux petites configurations différentes. Donc, je vais vous montrer la première que j'ai faite. Sport Max Speed 32. Motor Start Speed 0. Hard Speed Limit 65. Voilà. Ça, c'est la première petite chose que j'ai faite. Quand j'ai vu ça. Et là, ça va être la deuxième. Ça, c'est tout ce qui a été modifié. Moi, j'ai modifié uniquement pour la version Sport. Vous allez voir qu'on peut faire une autre version. Le Hard Speed Limit 360. Au niveau de l'intensité de la batterie, j'ai mis 60. En Max Speed, j'ai mis 35. Etc. Donc, après, c'est vraiment à chacun. Vous faites vraiment ce que vous voulez à chaque fois. Ok ? Donc là, du coup, ce que vous faites. À faire attention, quand même. Faites pas non plus n'importe quoi. Moi, j'ai suivi un article sur Internet. C'était Trottinette Hacking, je crois. Un truc comme ça. Donc là, vous faites Open Premium CFW Toolkit. Donc après, ça vous ouvre ça. Vous le mettez bien en français. Et après, vous allez dans uniquement Accélération. Donc là, ça vous envoie dans ça. J'espère que le cadrage n'est pas trop dégueulasse. Donc, Courant Maximum en mode Sport. Donc, c'est l'intensité de la batterie en fait. Le jus qu'elle va vous donner en fait. Qu'elle va envoyer pour l'accélération. Donc là, c'est question de l'accélération. Donc là, si vous le modifiez, vous vous sectionnez là. Donc moi, j'avais mis 60. Voilà. Dans certains tutos, des personnes disent qu'on peut mettre 65. Ou d'autres personnes ont mis 28, etc. Donc moi, j'ai mis 60. Donc là, pour le coup, on va mettre 65. Voilà. Là, c'est pour modifier la vitesse en mode Sport. Donc, ça ne mette non plus 45. Vu que c'est le modèle de base. La batterie, etc. n'est pas forcément très puissant. Donc ça, rien. Moi, j'avais mis 35 pour essayer. Mais là, on va me remettre 32. OK ? Là, on est bon pour le mode Sport. Voilà. On ne touche pas au mode normal. Et le mode Eco, non plus. Hop ! Excusez-moi pour le cadrage. Donc, vitesse de démarrage du moteur. Alors, 0. Ce n'est pas bon de mettre 0. Je ne vous le conseille pas. Donc, toujours mettre 2. Voilà. Initialement, de base, je crois que c'est 4. Donc, mettez 2. C'est ce que je vous conseille. Pour la durée de vie de votre moteur, c'est toujours mieux. Donc, voilà. Donc là, une fois que vous avez fait tout ça. Tout ce qui est freinage, récupération, batterie, autre paramètre, ça, on n'y touche pas. Là, on veut juste débrider la trottinette pour qu'elle puisse aller au maximum de sa vitesse. Donc, là, ce que vous faites, vous faites Patch. Patch. Voilà. Le patch, il est créé. Hop ! Donc là, vous faites, on retourne en arrière. Et là, on a un nouveau patch qui est apparu. Donc, c'est celui de 11h14. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez que la trottinette, elle est bien, toujours en Bluetooth. Faites bien attention d'avoir une bonne connexion Bluetooth. Il n'y a pas d'autre Bluetooth activé dans la pièce, qui n'y a pas d'interférence, etc. C'est très important car si la mise à jour se coupe en plein mieux, on peut dire que vous l'avez dans l'os. Ça risque de mettre en péril votre custom firmware et du coup, direction SAV. Donc, là, ce que vous faites après, vous faites Flash Zip. Voilà. Vous voyez que c'est en train de mettre, on sera en train de faire la mise à jour. Jusqu'à 100%, bien entendu. Là, on attend. C'est vraiment très rapide. Voilà. Bientôt à 100%. Voilà. Et voilà. Elle a été flashée correctement. Donc, là, pour valider cette mise à jour, vous fermez l'application. Voilà, vous l'avez entendu. Hop, ça a bien fermé l'application. Donc, ça a déconnecté le Bluetooth. On fait quoi ? On déconnecte aussi la trottinette. On la rallume. Et là, normalement, c'est ce que je vais arriver avec deux mains. Hop, et théoriquement, je ne suis pas bien sûr d'y arriver. Regardez, j'ai réussi. Le niveau de l'accélération de la trottinette. Hop, vous faites... Alors, moi, j'avais déjà mis un patch auparavant. Donc, on sent bien qu'elle envoie de la purée par rapport à ce qu'il y avait initialement. Je crois qu'initialement, elle est bloquée à 23-24 d'origine, avant modification. Donc, là, on monte à 30. Après, c'est comme tout, c'est en fonction de votre poids. Ça peut varier en fonction de votre poids. Mais là, je vais faire un test. On fera un test sur août. Après, pour voir s'il y a une grande différence. Parce que le premier patch que j'avais mis, que je vais vous montrer tout de suite. Le premier patch que j'avais mis, patch que j'avais mis, hop. Bon, je la reconnecte, du coup. Pas bien grave, ça. Celui que j'avais fait le 31 août à 23h. J'avais fait ça tard. J'avais mis en max speed 32. Mais je n'avais pas modifié l'ampérage de la batterie, en fait. L'ampérage qu'elle envoya la batterie pour l'accélération. Donc, je ne l'avais pas modifié. Donc, du coup, bon, celle-là, je peux l'acheter. Je ne l'avais pas modifié. Donc, du coup, bon, voilà. C'était un peu dommage. Donc, l'application, c'est bien Xiaomi Flasher. A savoir que cette application, Xiaomi Flasher, elle est payante. Elle coûte 8,99 si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a des façons de l'avoir gratuitement. Alors, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Elle est la plus sûre pour flasher sa trottinette. Pour ma part, en tout cas. Il y a d'autres tutos où c'est totalement gratuit. Pour ceux qui sont un peu plus débrouillard. Bon, bah, écoutez, tant mieux pour vous. Je vous le souhaite de ne pas payer les 7,89. Bon, moi, j'ai payé. Mais bon, c'était la technique la plus simple. Il y a deux techniques qui sont partées de site internet, etc. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Mais bon, c'était la technique la plus simple pour moi. Et la plus rapide. Et très bien expliquée. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres. N'hésitez pas à me poser tout ça en espace commentaire. J'essaierai de vous y répondre au plus rapide. Voilà. On se retrouve pour l'essai routier. Allez, à bientôt. Au revoir.